incroyable mais pas tant que ça finalement avec le Real c'est impossible d'analyser les matchs du Real Madrid parce que tout ce qu'on dit me reste d'être démenti dans le quart d'heure qui suit encore une fois ils sont revenus du diable mot vert comme dirait l'autre ouais puis au delà de revenir ils ont fait une démonstration déjà mentalement d'inverser la tendance et puis en deuxième mi-temps ils ont totalement écrasé leur adversaire en fait on a eu une opposition de force mentale des deux équipes avec on a senti une faiblesse en ce moment de ce côté-là du côté de Liverpool une équipe qui doute beaucoup qui fait une saison très moyenne et de l'autre côté le Real qui ne s'est pas affolé en étant mené quand même 2-0 et puis derrière ils ont réussi à dérouler et on a eu des buts de dingue et on a hâte de revoir tout ça c'est la suite de la saison dernière en fait c'est un nouvel épisode de la série Real Madrid qui est toujours aussi exceptionnel et toujours contre des grands clubs contre City contre Paris contre Chelsea des clubs des équipes qui ont explosé à handfield il y en a eu parce que quand vous vous êtes mené 2-0 dans un handfield déchaîné il y a de quoi perdre ces moyens pas pour eux c'est difficile de revenir à handfield lorsqu'on est mené 2-0 mais là ils ont en face d'une équipe de Real de Madrid qui est champion en titre et qui arrive qui veut défendre son trophée et en face d'eux il y a cette étude de Liverpool qui c'est vrai a enchaîné deux victoires consécitives mais on sent que c'est fragile le doute n'était pas très loin il est revenu très bien long finalement la vraie différence aussi on le voit dans le mental c'est la boulette de Thibaut Courtois elle relance le Real de Madrid dans le match la boulette d'Alisson tué Liverpool et voilà la différence mentale et comme vous l'avez dit 2023 c'est une nouvelle saison de Ligue des Champions mais c'est le même Real de Madrid avec ses qualités et heureusement qu'à la mi-temps il y a eu cette page de pub parce que si on aurait pu être plus critique envers ce Real Madrid ça vous a fait des bêtises on aurait tout faux parce que je ne voyais pas un 5-2 à la fin de ce match là mais le Real Madrid n'arrête pas de nous surprendre les scénaristes saison 23 il faut se renouveler les gars ça va vous dire c'est le même truc un Real également et on a l'habitude également hyper réaliste on voit le tableau de bord ensemble Gauthier c'est ce qui est frappant aussi 6 tirs cadrés 5 buts ce soir pour le Real Madrid après en deuxième mi-temps ils étaient quand même largement dominateurs je trouve contrairement à cette première mi-temps où on a senti que Liverpool les avait étouffés pendant 20 minutes mais ouais ils ont une efficacité bon bah ça c'est les grandes équipes et les grands joueurs et sur le tableau de bord je ne sais pas si vous l'avez vu mais tout en bas il y avait le score et Gilles est supérieur côté Liverpool c'est-à-dire que Liverpool a eu plus d'occasion susceptible de créer des buts que le Real cette équipe elle est calme elle est sereine elle est paisible c'est une force tranquille et tous ces événements contraires ne l'affolent à aucun moment et c'est ce qu'on voyait déjà la saison dernière où jusqu'à la 95ème 96ème minute et bien l'y croyait parce que c'est sa compétition c'est son terrain de jeu en fait mais là vous parlez de mais Thibaut Courtois fait exprès il savait que c'était Didier ce soir oui et son record était menaval donc il aurait été à Salah pour que à la prochaine fois est-ce que son record sera battu oui ou non c'est deux anciens je vais passer un savant à Thibaut on rappelle l'information ce soir Didier Drogban est plus seul meilleur buteur africain de l'esport de la Ligue des Champions mais il reste quand même rejoint par Mohamed Salah mais le record vous appartient toujours Didier Drogban un record qui a tenu quand même il y a quelques années merci merci qu'est-ce qu'il dit c'est bien comme sur le terrain une petite phase j'ai un peu de poil c'est la force Didier sauf que vous avez moins de chance dans les semaines à venir de marquer que Salah ça risque d'être un peu compliqué ça va être un peu compliqué nous aussi je pense comment nous aussi je pense que dans le France Man il est dehors on va écouter une première interview une première réaction au micro de l'UX c'est Eduardo Camavinga qui a tenu sa place au milieu dans cette équipe du Real dominatrice en tout cas au score ce soir on a vu les Madridés dans la seconde période et on a vu Benzema bien sûr grand match égal Benzema ne doit pas rester derrière comme ça ce qui lui permet la frappe et après justement il y a cette déviation de Jogomes et le chef d'oeuvre le cinquième magnifique alors là il y a tout ce qui lui permet de faire ça aussi c'est après sa fin de frappe il leur a dit bonjour bonjour après sa fin de frappe le ballon reste un petit peu sur lui donc avec sa touche de balle ça lui permet aussi d'avoir le retour des défenseurs et d'avoir une meilleure analyse de pouvoir la placer de pouvoir la placer